Hey c'est Jound, c'est F35, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la présentation plus à fond du semi-repée vu que hier vous avez eu le trailer et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe quand vous arrivez sur le semi-repée donc on va faire slash spawn pour arriver au spawn, voilà, c'est très bien, nous sommes au spawn quand vous arrivez vous avez 16 spawns et le livre des quêtes, donc ce que je vous conseille c'est directement de faire la première quête donc il faut donner, donc la commande c'est slash quest, vous commencez à connaître sur le faction et les cités donc c'est la première catégorie c'est bienvenue, donc il faut donner juste 5 pins au maître des quêtes qui se trouve juste à votre gauche du coup vous faites clic droit et normalement vous validez la première quête, c'est génial et vous passez à la deuxième quête où il va falloir pêcher 5 poissons, donc ça après je vous laisserai faire si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un lien dans la description qui redirige vers le forum avec la liste de toutes les quêtes et toutes les informations concernant le semi-repée donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de catégories, au total il y a 236 quêtes normalement si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons, enfin voilà, il y a des quêtes principales où là c'est un peu plus scénarisé, genre il y a des PNJ qui sont un peu cachés partout dans la map au spawn, dans les villes, un peu disposés partout sur les maps, il y a des donjons et tout à faire donc c'est plutôt classe il y a les quêtes secondaires, donc ça, ça sera plutôt implémenté par la suite bon là il y en a une, vous pouvez la faire temps de jeu, donc ça c'est comme d'habitude, genre avoir 10h de jeu, 20h, 50h et ainsi de suite évolution de grade, on va aller voir quand même, c'est assez important donc pour passer le premier grade, il faut remplir une quête donc là il va falloir ramener un petit peu, genre les matériaux principaux crafter une épée, une hache et une pioche quoi vous avez la récompense ici à chaque fois et à certaines quêtes, il va falloir faire des candidatures sur le forum du Myria donc c'est pareil, ça sera expliqué dans la description, il y aura un lien qui expliquera les critères pour avoir ces grades donc marchant, après vous pourrez faire un shop et tout vous pouvez avoir plus de jobs en évoluant de grade quoi et après il y a encore des quêtes et un autre grade avec le forum, Noble et le dernier grade s'obtient aussi sur le forum, c'est Senior donc plus ça va, plus vous en doutez les critères sont durs à voir et plus les quêtes sont dures et longues aussi à faire après on a les quêtes par catégorie, donc là bûcheron, mineur, terraformer paysan, alchimiste, aventurier, combattant et chasseur donc il y a souvent entre 24 et 28 quêtes par catégorie on va aller voir par exemple mineur c'est pareil, il faut du diamant, de la redstone, du lapis et ainsi de suite, mineur honorable, il faut quoi du charbon, de la cobble et crafter une pioche enfin, je vous laisse voir, il y a de quoi faire il y a 236 quêtes comme je vous dis, il pourra en avoir d'autres il y a sûrement des chapitres qui vont être rajoutés dans les quêtes principales et dans les quêtes secondaires, il y aura des quêtes secondaires qui seront aussi rajoutées donc voilà, c'est slash quest pour ouvrir les quêtes ou avec le livre des quêtes sinon, après vous faites, vous faites, vous faites slash quêtes et se passe le pseudo pour avoir, pour avoir les informations donc à chaque fois que vous finissez une quête, vous gagnez des points par exemple, là j'ai fini par exemple 18 quêtes et j'ai 45 points vous pouvez faire slash quêtes par exemple méga haltoz, il a fini, il a 32 points de quêtes il a fait 6 quêtes, voilà et vous pouvez faire slash quêtes du coup, top et ça indique le classement des meilleurs joueurs donc des 10 premiers joueurs et sur le site, vous pouvez retrouver les 200 premiers au slash quêtes top donc là, je suis premier pour le moment mais bon, ça sera remis à zéro à l'ouverture du serveur, bien sûr du coup, vous pouvez essayer d'acheter du pain en spawn vous avez un under chest voilà, on va descendre on va faire le chemin on va se mettre en speed, je ne sais pas 3, 4 voilà, c'est parti pour découvrir un petit peu le spawn rapidement quoi, donc là, on passe dans une petite grotte voilà bon, il doit y avoir des petits trucs cachés enfin bon, vous les trouverez peut-être n'hésitez pas à voter aussi, hein slash vote est-ce que ça marche au moins ? ça marche, tout va bien et tac, on passe le pont je ne vous en dis pas trop mais il y a des petits trucs cachés bon là, il y a des petits PNJ donc là, je crois que c'est un des premiers PNJ qui est le principal gardien Corentin et gardien Théodore vous devez leur parler donc voilà donc là, on arrive directement au bâtiment principal du spawn donc là, on a les informations donc salle des portails là, on est au rez-de-chaussée donc c'est au moment d'un étage on aura les règles et commandes admin shop et on a les jobs donc voilà là, on a les exclusivités de mirage donc les escaliers pioche en arrière le stuff en arrière le stuff en émeraude qui est ici voilà il y aura sûrement d'autres qui arriveront par la suite donc on va monter là, on a les commandes les règles et les commandes ici donc vous pourrez les lire si vous voulez là, on a l'admin shop donc c'est pareil clic gauche pour vendre clic droit pour acheter au pire, c'est affiché ici in-game donc vous ne pouvez pas vous tromper il y a un petit peu de tout donc à savoir la revente c'est assez bas mais c'est normal c'est pour que ce soit assez difficile de se faire des écus donc je vous conseille de faire vraiment les quêtes vous gagnez plus en faisant les quêtes par exemple en mettant le bois dans vos quêtes qu'en revendant à l'admin shop donc je vous conseille vraiment de faire les quêtes et d'avoir un métier donc on va aller voir ce que c'est les métiers donc on va descendre d'un étage donc là, on est au rez-de-chaussée on descend d'un étage on a la salle des portails ici donc vous pouvez aussi slash faire la commande slash fort p pour aller directement à la salle des portails vous arrivez directement ici donc là, vous avez l'Inde zone event champ chanara donc une ville arcadia, une autre ville new york qui va bientôt ouvrir le monde ressources très important pour aller miner donc à savoir que vous ne pouvez pas miner dans le vous ne pouvez pas casser de boc et miner dans le dans le monde où on est donc il faut aller forcément dans le monde ressources et qui sera au rejène d'ailleurs assez souvent donc ça sert à rien de faire sa base vous pouvez acheter une maison et construire sa parcelle on va aller voir les jobs parce que quand même c'est une grosse nouveauté ça la salle des jobs qui est juste ici donc là vous entrez il y a deux étages donc soit vous pouvez passer par là soit vous pourrez revenir par en arrière et aller par en bas donc là il y a une table d'enchant c'est gratuit des enclumes et tout donc on va pouvoir prendre j'ai quoi là slash job stat donc petite commande aussi il y a pas mal de commandes donc là on peut voir que je suis bûcheron explorateur hermurier et crafter on va par exemple prendre terraformer donc vous faites clique droit sur le métier donc il faut avoir 2000 écus là il y a certains métiers qui coûtent 5000 et il y en a d'autres qui coûtent 10 000 donc 2000 je vous conseille de commencer par bûcheron mineur terraformer c'est les métiers les plus simples quand vous avez besoin de récolter vous allez gagner automatiquement de l'argent en plus et d'XP et tout donc c'est vraiment avantageux quoi donc job stat là on peut voir que j'ai payé du coup j'ai payé 2000 écus et je suis terraformer en niveau 1 bon je suis explorateur en niveau 153 bûcheron 17 hermurier 1 après vous pouvez vous amuser à tous les prendre enfin c'est en fonction des grades que vous avez et voilà j'ai essayé de prendre des métiers que j'ai déjà pris on va tous les prendre comme ça je vais pouvoir vous montrer tac hop du coup là j'ai tous les métiers niveau 1 quasiment vu que j'ai tous pris du coup slash job normalement voilà c'est pas il y a des commandes slash job gtop pour voir les métiers ça va ouvrir un menu à droite là on peut voir que méga est niveau 212 dans les métiers au total si on les additionne tous moi je suis 182 zekrom 25 et ainsi de suite du coup voilà on va aller dans on va aller vite fait dans le monde ressource quand même pour que vous voyez tac on va se faire une petite pioche donc là on est dans le monde ressource donc il sera au gène assez régulièrement donc il faut vous écarter pour pouvoir casser des blocs tac on prend une petite pioche on va peut-être prendre une petite pioche en émeraude aller pour faire styler en chante et puis si on ne sait 5 et on va éliminer je sais pas il n'y a pas une petite grotte là voilà il y a une petite grotte c'est excellent et du fer en plus allez game mode 0 donc là je suis job stat alors bon je gagne je gagne de l'argent et je suis en train d'équiper d'équiper explorateur vu que dès que vous découvrez un chunk vous gagnez de l'expérience et de l'argent en tant qu'explorateur voilà yeah je casse un bloc de combl et je suis déjà niveau 2 vous allez me dire ça va trop vite mais il faut savoir qu'il y a 200 niveaux donc au final ça va aller assez lentement donc là je suis niveau 5 bon après j'ai une pioche quand même assez badass niveau 6 voilà si je prends les blocs de fer normalement ça va aller un petit peu plus vite niveau 7 niveau 8 du charbon aussi ça fait exp un peu plus bon après ce qui fait exp le plus je crois que c'est l'émeraude je dirais là si je tue un creeper normalement ça va faire exp oula j'ai fait crever donc chasseur niveau 3 j'ai tué un creeper donc chasseur niveau 3 bon ça va assez vite terraformer c'est en cassant du gravier je pense que ça marche même en GM voilà je casse du gravier niveau 4 niveau 5 voilà ça tranquille et à chaque fois que vous cassez un bloc de gravier vous allez toucher genre par exemple zo1 écu donc si je me remets par exemple monnaie 7 gap 35 je vais mettre 1 million de pa 1 million d'écu pardon et si je cache des blocs de terre normalement voilà ça me fait ça va me faire un peu de monnaie ok j'ai perdu de la monnaie parce que j'ai dû poser des blocs ou pas on va juste casser normalement ça devrait gagner d'accord très bien on perd de la monnaie ça dépend alors xp niveau 7 est-ce qu'on va pouvoir regagner si je mine peut-être que je suis en gamme mode 0 et ouais donc normalement ça doit être bon donc on va tester on va casser je sais pas on va casser de la stone pour voir donc normalement je devrais gagner de l'argent donc là si je fais slash monnaie on peut voir que je suis à 1 million 1 et 15 centimes des Q voilà là si je casse par exemple vu que j'ai tous les niveaux dès que je casse un bloc peu importe c'est quoi de la terre du gravier un arbre par exemple et on voit qu'en bas ça affiche genre la monnaie que je gagne donc là j'ai gagné 1.41 pour avoir cassé cet arbre et j'ai gagné 4 éq bon après il y a des métiers qui rapportent plus des métiers qui rapportent moins c'est pareil il y a les crafters quand vous craftez une armure quand vous enchanter quand vous faites quand vous explorez bon là j'ai tous les métiers donc forcément quand on a tous les métiers de gagner de l'argent ça va de plus en plus vite et là si je fais slash job stat normalement j'ai du XP genre là j'ai du XP crafter, terraformer constructeur chasseur mineur et tout donc pour revenir par exemple après quand vous voulez acheter une parcelle donc faites slash warp P donc P pour portail ça va vous emmener directement dans la salle des portails et on va aller dans Arcadia donc et on va essayer d'acheter une parcelle donc là on est dans la ville principale là il y a une petite parcelle qu'on va pouvoir acheter parcelle à 60 000 éq donc elle est assez grande quand même on se met bien donc faites clic droit et là vous pouvez normalement construire sur la parcelle donc vous pouvez faire votre maison c'est génial voilà je suis passé constructeur niveau 6 7 si je mets normalement il y a plein de blocs je crois que le bibliothèque ça rapporte pas mal pour XP bloc de foin aussi je dirais bibliothèque bibliothèque qui sont où les bibliothèques tac 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 book shelf ouais c'est ça voilà je suis constructeur niveau 8 constructeur niveau 9 enfin voilà quand vous construisez votre maison peu importe si vous construisez une ville ou n'importe quoi normalement prenez constructeur vous allez XP plutôt pas mal pareil ça ça peut faire XP non peut-être un peu moins je sais pas on va alors voilà du coup vous pouvez aussi ajouter des personnes pour qu'ils construisent avec vous donc vous faites slash as add friend donc faut que vous soyez sur la parcelle par exemple j'ai ajouté méga altos et normalement voilà méga normalement pour reconstruire sur ma parcelle et c'est pareil pour l'enlever par exemple si vous êtes embrouillé avec lui vous faites slash dell et voilà et pour donc voilà 60 000 écus donc il y a un petit concours aussi enfin un petit plutôt gros concours du coup pour gagner des points boutiques pour pouvoir acheter un grade ou n'importe quoi ce que vous voulez dans la boutique quoi donc pour participer ça se passe d'abord sur le forum sur twitter sur youtube et sur facebook donc sur 4 plateformes différentes et il y a 3 fois 1500 points boutique à chaque fois gagné sur chaque plateforme donc au total ça fait 18 000 points boutique bon ça fait beaucoup et du coup pour participer sur le forum vous devez pas écrire genre je participe avec votre pseudo donc le lien sera bon toutes les informations sont dans la description donc le lien dans la description sur twitter vous devez rt et follow le tweet sur facebook vous devez partager et laisser un commentaire avec votre pseudo c'est pareil pour twitter laissez votre pseudo aussi et sur youtube vous avez juste à être abonné et aimer la vidéo et laisser un commentaire avec votre pseudo et je tirerai au sort le 30 le 30 tout simplement le 30 avril vers 20h du coup vous pourrez venir chercher vos récompenses donc les informes les gagnants seront soit contactés sur twitter sur youtube j'essaierai mais tout le récapulatif sera sur le forum pour tous les gagnants à partir du 30 avril 20h donc voilà moi ce que je vous dis c'est à tout à l'heure vers 15h à peu près pour l'ouverture du chômier RP on se retrouve du coup très bientôt sur Minaria allez salut merci – Sous-titrage FR 2021